C'est pas que j'arrive pas à y croire Mais qu'est-ce que je peux faire de mieux A part me les passer au cou et faire le nœud Il pleut des corps dans mon paradis noir Chaque fois je reviens de mes guerres Sans jamais crier victoire Mais quelle est cette sombre lumière Qui est clairement paradis noir Enfant retard, je suis comme Corky J'ai le cerveau qui baigne dans la colle Ça fait des mois que je suis pas sorti Je médite dans des vapeurs d'alcool Toujours une main dans son shorty Parce que j'aime bien quand mes doigts collent Qui dit mieux ? Mais je kiffe Oui je sais, je veux faire jeune Je suis là en train de bouger dans les studios On fait ce qu'on peut pour être jeune Vous l'avez peut-être connu ce jeune homme Dans la série Bloqué, diffusée sur Canal+, Ou alors dans le duo Casseur-Flauters Je crois que c'est comme ça qu'on dit, aux côtés d'Orelsan Mais c'est aujourd'hui en solo que le rappeur Gringe Mène sa carrière au micro et au cinéma Il a sorti un premier album l'automne passé Et il se produit ce jeudi Audi Club à Lausanne C'est donc deux bonnes raisons pour vous, Michel Masseret De faire sa rencontre Oui, Gringe est un vrai personnage On peut le dire, du rap français Vous l'avez dit, son parcours est lié à celui d'Orelsan Avec qui il s'est révélé au grand public Dans Casseur-Flauteur Ce duo s'est fait connaître au début des années 2000 Avec une première mixtape Et un clip Saint-Valentin qui a créé le buzz En 2013, le groupe sort son premier album Un deuxième suit, deux ans plus tard Et dans le même temps, Orelsan et Gringe Développent leur projet à la télévision et au cinéma Ainsi naît la mini-série Bloquée sur Canal+. Alors le concept est vraiment simple Les deux rappeurs incarnent des adolescents Philosophants à la va-vite Avachis sur un canapé Le film Qui sortira à peu près à la même période Est intitulé Comment c'est loin ? Et il s'inspire en partie Je dirais du parcours des deux artistes On y suit deux trenteneurs Fans de rap Qui veulent enregistrer un premier album Depuis ces deux sorties Orelsan a véritablement explosé Et chacun des membres Poursuit sa propre carrière Avec pour Gringe Plusieurs rôles sérieux au cinéma Notamment dans le film Les chatouilles Et un premier album en solo A mon avis très réussi Le rappeur baisse enfin Le masque du cynisme Voilà, là il a fallu que je fasse tout tout seul Puisqu'Orel était parti en tournée Quand son album est sorti Il est parti très rapidement en tournée Je me suis retrouvé un peu tout seul Avec mon ingé son Et qu'il a fallu que j'apprenne à faire un album Et que je m'étais un peu laissé faire aussi Par les copains sur les projets casseurs J'étais juste là pour écrire mes couplets Là il a fallu que j'apprenne à chanter À poser ma voix À faire le tri aussi dans mes morceaux À éviter les redites À aller chercher des producteurs Pour avoir telle couleur de son Il a fallu que j'apprenne à fuiter mon oreille Pour les mixes Les masterings de l'album Travailler la promotion La cover Il y a eu tout un tas de facteurs En fait à chaque étape De la construction de cet album Voilà, donc un mal pour un bien En définitive ça a été très épuisant Très chronophage Mais au final je suis artisan de mon projet Et j'ai appris énormément Au niveau de la production Ce qui m'a frappé C'est la diversité des musiques Cela veut dire que vous avez choisi Énormément de producteurs différents Ou ce sont des producteurs Qui avaient la capacité De pouvoir aller dans des directions Très diverses Là pour le coup Je suis allé chercher Il y a neuf producteurs différents Je suis allé les chercher Spécifiquement pour des thèmes Que je voulais aborder Et pour leurs pattes Tous connaissent leur boulot à tous Et tous me faisaient envie À des endroits de l'album À quelques exceptions près C'est des instrumentaux que je choisis Sur des palettes de sons Qu'on m'envoie Donc c'est pas eux Qui me font du sur-mesure Il y a seulement sur Scanner Pièces détachées Là c'est Léa Castel Johan Chiresco et Sofly Des amis avec qui je vais retravailler Sur le deuxième album Avec qui je vais faire tout un deuxième album Je pense Là on m'a fait du sur-mesure On a vraiment tout défriché On a essayé pas mal de choses Et pour le reste C'est vraiment des couleurs que je voulais Et que j'ai trouvées Vous avez trouvé une espèce de banque de données Pour simplifier Des petites banques de données On m'envoie 5, 6 sons On essaie de Alors quand j'en parle Après je parle de mon projet au mec Il flaire un peu Il renifle un peu l'univers Dans lequel je suis L'état d'esprit dans lequel je suis Et il m'envoie des choses Généralement assez sombres Parce que je suis quelqu'un de mélancolique Et dans l'écriture Et cet album je le voulais mélancolique Voilà Donc j'ai trouvé assez rapidement Ce que je voulais en fait De nombreuses années Vous avez été clairement dans l'ombre d'Aurel San C'est une situation qui vous convenait bien Ah ouais 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 Parce que j'avais jamais cherché à provoquer ça Ce qui m'arrivait Donc c'était très confortable pour moi C'était un trompe-l'ennui extraordinaire Pouvoir faire de la scène Rencontrer des gens Voyager Gagner de l'argent grâce à ça C'est tout un tas de choses Que j'ai jamais cherché à provoquer Je me suis toujours considéré comme un option Observateur Un contemplatif J'ai jamais voulu bosser Déjà très jeune Donc quand Aurel est venu me chercher Et qu'on a initié ces 4 années de projet Il y a eu 2 albums Un film, une série Plein de tournées C'est vrai que d'un coup Tout m'arrive Et je me dis J'ai quand même une bonne étoile C'est sympa ce qui m'arrive Mais ce qui est marrant Parce qu'aujourd'hui Je suis devenu beaucoup plus discipliné J'ai conscience de la chance que j'ai Donc je travaille beaucoup Pour pas retourner manger des cailloux Comme je dis Je crois que je suis l'incarnation Même du mot galéré J'ai passé la moitié de ma vie aéré A tourner en rond A revivre un jour sans fin Ce qui frappe dans cet album Enfant Lune C'est qu'il est éminemment personnel Vous dites en ouverture dans l'intro Il faut que je mette du sens à ce que je fais Et tout cet album C'est une réponse à ça ? Ouais J'ai besoin D'y mettre du sens Déjà je pense que j'avais besoin De me raconter moi Histoire de me réapproprier un peu mon autonomie Aurel prend une place énorme Quand j'arrive sur les casseurs Il est déjà très connu Il a déjà un univers hyper marqué Une personnalité très attachante Donc moi je suis le sidekick Puis ça s'équilibre un peu avec le cinéma Je me rends compte Avec Bloqué on commence à m'identifier un peu plus Puis avec le cinéma Avec Comment c'est loin Après on vient me chercher Pour jouer dans des films Donc je pense qu'on a toujours eu Deux personnalités très différentes Et complémentaires dans la musique Et que là j'avais besoin D'affirmer ça De dire aux gens Vous avez rencontré l'autre Des casseurs flotteurs Je vous raconte qui c'est ce mec Voilà Vous avez toujours joué en fait Des rôles dans les projets précédents Les casseurs flotteurs Dans Bloqué Sur cet album Il n'y a pas de filtre ? Non Il n'y a aucun personnage Je ne me crée pas d'avatar Et j'aime l'idée de Quand je découvre un artiste Ou quand j'écoute un artiste D'être propulsé dans son univers Et que ce soit D'une manière Brute Frontale Alors après Je peux y mettre de la poésie Dans l'écriture Et j'aime beaucoup un Bachung Pour ça par exemple Pour le pouvoir de la suggestion La manière dont on peut S'approprier un texte De Bachung Et j'avais envie de faire Quelque chose Sur certains morceaux Voilà D'avoir des textes Un peu évocateurs Et qui puissent Toucher la corde sensible Chez ceux qui l'écouteraient Mais pas de personnage Non J'ai toujours eu du mal Avec Casseur J'avais le jogging Le bonnet La barbe Et je me planquais un peu Derrière ça C'était aussi une manière De me protéger Parce que je pénétrais Dans un monde Qui m'était totalement inconnu Qui me faisait peur Et voilà Aujourd'hui Je me suis débarrassé De tous ces artifices Vous avez toujours la barbe Et vous avez toujours le bonnet Ouais Ouais c'est vrai Mais il n'y a plus le jogging Et en vérité Le bonnet Je l'enlève de plus en plus J'ai toujours eu Et ja Yeah C'est pas laonym